Musique Manifeste les oeuvres de la lumière dans ta vie Vous savez c'est quoi les oeuvres de la lumière ? Premièrement on retrouve la vérité comme base Dans la lumière est la vérité Dans la lumière on trouve la vérité Mais plusieurs sont dans le mensonge Quand tu es dans le mensonge c'est que tu es dans les ténèbres Il y a quelqu'un qui m'entend Mais tu dis aux gens que tu es la lumière Est-ce que Dieu réellement voit que tu es la lumière ? Est-ce que tu es clair dans ta maison ? Est-ce que tu es la lumière qui est claire dans l'église ? C'est la même chose quand on voit le sel Dans chaque maison on a besoin du sel Dans chaque maison on a besoin de la lumière Il y a quelqu'un qui m'entend Quand je circule comme ça dans la salle c'est que quelque chose arrive pour quelqu'un Pour quelqu'un dans la salle Ne sois pas distrait Je dis ce que Dieu m'a dit de dire Est-ce que tu es la lumière ? Si tu es la lumière Pourquoi ne brilles-tu pas ? La lumière veut aussi dire connaissance Comme les ténèbres aussi veulent dire ignorance Il y a quelqu'un qui pense comme ça ? Mon peuple est péri par manque de connaissance La lumière veut dire aussi la connaissance Les ténèbres veulent dire l'ignorance Mon peuple est péri par manque de connaissance Je continue La lumière veut dire connaissance La lumière veut dire connaissance Mon peuple est péri par manque de connaissance C'est simple de dire que mon peuple est péri parce qu'ils n'ont pas la lumière Mais le Seigneur dit pourtant que son peuple c'est la lumière Nous nous sommes la lumière Mais nous mourrons Nous sommes détruits Parce que nos lumières ne brillent plus Il nous reste que des ampoules Qui n'éclairent pas Si nous brillons, nous éclairons Hollande verra notre lumière Le Canada verra notre lumière L'Irlande verra notre lumière L'Afrique verra notre lumière Si il y a des ténèbres Là où il y a une lumière qui est clair de loin Tout le monde va se diriger vers la lumière Est-ce que toi a devé, es-tu une lumière ? Pose-toi aussi cette question mon frère ma soeur Suis-je une lumière ? Est-ce que je peux communiquer la vie à quelqu'un ? Est-ce que je peux éclairer une famille ? Est-ce que je peux aider quelqu'un ? Suis-je réellement une lumière ? Je dis que dans plusieurs églises aujourd'hui il n'y a plus de sel Le Seigneur dit si tu perds la saveur on va te fouler au pied Tu n'auras plus aucune valeur Quelque chose qui n'a plus de valeur on écrase cela, on piétine dessus Être dans le Seigneur c'est une valeur inestimable Nous avons une grande valeur S'il y avait une bataille dans les cieux C'était à cause de toi Neuf mois dans le ventre de ta maman Une lutte intense pour que tu sortes de là Pourquoi ? Parce que tu as une grande valeur Que toi-même tu ignores Tu as une grande valeur Mon peuple Périt Par manque de connaissance Mon peuple Périt Par manque de lumière La lumière c'est la connaissance Il y a quelqu'un qui m'entend Je venais de vous dire Si nous savons décoder les codes qui sont là dans notre testament Si nous savons le décoder Nous pourrons trouver le code pour guérir la maladie du sida Nous pourrons trouver le code Moi lorsque j'avais prié Dieu J'avais prié Dieu pour les femmes stériles J'avais jeûné Pendant deux jours Et au deuxième jour Vers 17h J'étais à genoux Les mains levées Jeûne à sec J'ai vu qu'on me remetait des clés J'ai entendu une voix Dans la vision Mais moi j'étais à genoux J'ai entendu la voix Prends ces clés Pour que la stérilité soit vaincue Hallelujah Dieu est vivant Et quand je suis sorti de la vision Quand je suis sorti de la vision Je cherchais à comprendre Parce que comme je ne comprenais pas Et comme c'était en jeune J'étais là Je lisais la Bible J'ai ouvert ma Bible Et là où je lisais Il est dit Dans ma maison Il n'y aura pas de femmes stériles Ni de femmes qui avortent Et alors mon intelligence S'était réveillée Et j'ai compris c'était une clé Parce que la clé c'est la parole Directement j'ai compris J'ai dit Le dimanche qui a suivi Je suis venu à l'église J'ai déclaré que les femmes stériles Vont enfanter quatre femmes Pendant la semaine On reçut ce miracle là Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Parce que nous ne savons pas décoder Il y a des codes qui sont là Qui sont dans le testament Qu'on nous a légué Nous l'église Je parle comme si je répétais la même chose Mais c'est pour le bien d'une personne Est-ce que tu es du sel Où tu es comme à peu près du sel Est-ce que tu as le goût à communiquer aux autres ? Si tu n'as pas le goût C'est que tu as perdu la valeur On va marcher sur toi La domination sera sur toi La lumière On ne met jamais cela sous le lit Ou sous la table Dans la version parole de vie On dit sous le seau On ne met jamais la lumière On ne met jamais cela sous le seau Ou sous le lit Tu t'assoupis spirituellement Et tu ne primes même pas Tu dis que tu es un chrétien Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Tu es la lumière Si réellement tu es la lumière Il ne faut pas te mettre sur le chandelier Tu dois être déçu Pour briller Pour briller Pour briller Pour éclairer toute la ville Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? C'est quoi la pensée de Dieu par là ? Dieu ne veut pas que tu sois en dessous Dieu ne veut pas que tu sois la queue mais la tête Dieu veut que tu sois grand La lumière c'est comme l'étoile Dieu veut que tu sois une star Que tu sois une étoile Que tu brilles Par ta lumière Que les nations marchent Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Oui je vous prêche Mais seulement écoutons et comprenons Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? L'éternel est bon pour nous Il ne veut pas que tu sois en dessous Il ne veut pas que tu sois en dessous Il ne veut pas que tu sois en dessous On peut s'asseoir sur toi On peut s'asseoir sur toi Mais tu es la lumière ou pas ? On est assis dessus Est-ce que tu es la lumière ou pas ? La lumière c'est le feu La lumière c'est le feu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Il faut toujours être la tête Tu dois toujours être la tête Même les professeurs à l'école doivent dire Non cet enfant, ce garçon, cette fille Tu dois toujours être la tête Il faut qu'il y ait la différence Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas Entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas Il faut la différence Entre ceux qui éclairent et ceux qui n'éclairent pas Tu es la lumière ? Est-ce que tu es vraiment la lumière ? Oh my God Est-ce que tu es la lumière ? Alors brille Brille Manifeste que tu es la lumière Fais, continue cette étude chez toi à la maison Qu'est-ce que je peux faire pour communiquer le coup ? Pour répandre la lumière Que dois-je faire ? Je dis si tu es la lumière Les ténèbres s'enfuiront Au lieu que toi tu fouilles les sorciers Mais c'est eux qui vont fuir loin de toi Ta présence Va faire fuir les sorciers Rien que ta présence Va faire fuir les maladies Rien que ta présence Va faire fuir les magiciens Rien que ta présence Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici ? Dieu n'utilise pas seulement les pasteurs, non Mais il utilise ses enfants Toi tu es son enfant Alléluia Dieu est vivant Lumière La lumière Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici ? Il dit la lumière On ne met pas cela sous le lit Le lit c'est là où on dort Lumière La lumière Église, est-ce qu'il y a la lumière en toi ? Pour que cette ampoule soit claire Qu'est-ce qu'il faut ? Électricité Il faut de l'électricité Le courant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Est-ce qu'il y a la lumière en toi ? Est-ce que tu as une nonction ? Est-ce que tu as la puissance de Dieu ? Est-ce que tu as la puissance de Dieu ? En tant qu'enfant de Dieu Il y a quelque chose en toi qui peut produire la lumière ? Les gens sont là où on peut produire la lumière Ce courant-là C'est le Saint-Esprit Si quelqu'un a le Saint-Esprit En toi Si le Saint-Esprit est en toi Tu peux permettre qu'il y ait la lumière Tu peux permettre qu'on puisse repasser les habits Qu'on vienne trouver du bonheur chez toi Tu peux permettre qu'on puisse se préparer à nous Dans toutes les maisons, tu seras là Est-ce que tu es dans toutes les maisons ? Communique le goût Communique le goût Et puis éclaire tout ton entourage Les gens qui ne connaissent pas Jésus doivent être vus au travers de toi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici ? Oui, vous devez entendre Troisièmement, j'entends ce qu'il dit Il dit que le chrétien est une maison bâtie sur une montagne Premièrement, tu es du sel Pour communiquer le goût aux autres Attention, ce qui goût est si libre Attention, si tu perds la saveur On va marcher sur toi Deuxièmement, tu es la lumière Pour éclairer Afin d'éclairer Partout où se retrouvent les ténèbres On a besoin de toi Je pense qu'Esaïe 60 Il y a ta lumière Toutes les nations Il y a des gens qui tombent dans la lumière Je pense, dans l'Esaïe 60, on dit que Toutes les nations chercheront à marcher par ta lumière Même les rois Alléluia Dieu est vivant Les hommes chercheront à recevoir ta sagesse Les gens chercheront à entendre ta connaissance Les gens chercheront à recevoir la direction pour leur vie auprès de toi Parce que tu es la lumière Parce que tu es la lumière Où tu es la connaissance Où tu es la connaissance Il y a quelqu'un qui m'entend ? Il y a quelqu'un qui m'entend ? Il y a quelqu'un que tu connais qui est dans des difficultés énormes Ton éclat n'arrive pas à l'attirer pour venir ici Tu es une maison bâtie sur une montagne Il y a quelqu'un qui m'entend ? Toi tu es du sel Il y a quelqu'un qui m'entend ? Si nous brillons tous tel que nous sommes là Le diable va chercher à par où s'enfuir Regardez pendant nos moments d'adoration Le diable va s'enfouir Les situations vont changer Les réponses viendront Amen Nous sommes une maison bâtie sur une montagne Le Seigneur dit Sur une montagne La vallée Pas à la vallée mais sur une montagne Tout le monde verra Une ville bâtie sur une montagne Tout le monde cherchera à la croix Nous on ne peut pas nous regarder de bas Nous on doit les regarder comme ça Amen Nous nous devons être au dessus Ça c'est la pensée de Dieu Nous devons être au dessus Tout le temps au dessus Tout le temps au dessus Tout le temps au dessus D'ailleurs il nous a appris à prier Il a dit Quand nous prions nous devons dire Notre Père qui est au cieux Alléluia Dieu est vivant Dieu a dit à Kayen Si tu fais le bien Ta tête va se relever Mais si ta tête est toujours en bas C'est parce que tu ne te conduis pas bien Nous sommes des personnes Qui doivent se retrouver en haut Nous sommes des citoyens du royaume des cieux Nos vies doivent refléter les choses en haut Nous devons être des maisons de refuge pour les autres Que les autres cherchent du refuge Du secours auprès de nous Toutes ces trois choses parlent de la même chose Est-ce que tu es une maison ? Est-ce que toi tu es une maison ? Bâtie sur une montagne Bâtie sur une montagne La montagne de l'éternel Mishé Alobi La montagne de l'éternel n'est jamais dominée par une autre montagne La montagne de l'éternel se levera et se levera et se levera au-dessus de toutes les montagnes Si nous sommes bâtis sur la montagne de l'éternel Ça veut dire que nous monterons toujours plus haut D'autres viendront mais nous nous monterons toujours plus haut Si d'autres montent nous nous montons encore plus haut Parce que nous sommes une maison bâtie sur une montagne Et si les gens cherchent un endroit de refuge ils viendront à la montagne Est-ce que nous les sommes ? Est-ce que tu es une maison bâtie sur une autre montagne ? Si tu as perdu de la valeur dans ta vie Même les petits vont commencer à jouer avec toi Donc ça veut dire que tu es descendu plus bas La pensée et la volonté du Seigneur c'est que toi tu sois toujours en haut Que tu sois toujours la tête Lorsque tout le monde te voit doit te respecter et te donner de la valeur Parce que tu as ce que eux n'ont pas Et tu peux leur communiquer cela Il y a quelqu'un qui m'entend ? Il dit alors Les hommes qui verront ta lumière Ils vont Le dernier verset qu'on a lu Qu'est-ce qu'il est dit ? Ils pourront chanter la gloire de votre Qu'est-ce que les gens feront ? Ils pourront chanter la gloire de votre père qui est dans les cieux Qu'est-ce que les gens feront ? Ils vont donner la louange à Dieu Lorsqu'ils voient ton comportement Lorsqu'ils voient ton comportement Lorsqu'ils voient ton caractère Lorsqu'ils voient le goût et la saveur que tu communiques Il y a quelqu'un qui m'entend ? Si le sel perd sa saveur Élisée Arrivant à Jéricho On lui a dit Tout ça va ici dans la ville Le séjour est bon Mais Il y a la mort ici Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est en bonne santé Les gens l'apprécient Mais alors qu'il y a la mort Il se promène avec la mort Mais qu'est-ce qu'il a ôté la mort en Jéricho ? Élisée a pris du sel Toi tu peux ôter la mort dans ta famille Tu peux ôter la mort dans ta famille Tu peux ôter la mort dans tes affaires Parce que tu es du sel Il a pris du sel Il a répandu dans l'eau Et il a dit J'ai saigné ces eaux Alléluia Dieu est vivant Il y avait la mort Il dit La mort est finie Parce que tu es du sel Amen Cette semaine c'est comme une pause Mais la semaine suivante On va prier ici pendant toute une semaine Je vais prier ensemble avec vous Afin que notre lumière brille davantage Je vais prier pour vous communiquer la saveur Afin que le sel Puisse t'accompagner partout où tu marcheras Lorsque quelqu'un te touchera Il va dire certainement Cette personne est différente de nous Il y a quelqu'un qui m'entend Si nous sommes le sel Si nous sommes le sel Nous pouvons ôter la mort dans Jéricho Nous pouvons ôter la mort dans nos maisons Nous pouvons ôter l'échec dans nos vies Nous pouvons ôter la pauvreté dans nos vies Nous pouvons ôter les soucis dans nos vies Les puissances et les dominations sont au-dessous de nous Alléluia Amen Amen Dieu est avec nous Nous communiquons là La vie Nous donnons la vie Nous donnons la vie Il faut le faire Toi aussi Tout mauvais comportement Et aussi sa valeur Va ôter la saveur en nous Tout mauvais comportement C'est la saleté qui provoque un court circuit dans nos lombes On ne sait plus éclairer Il y a quelqu'un qui m'entend ici Tu es une maison Tu as ADV Tu es mon frère ma chère Tu es une maison bâtie sur une montagne Je te vois là sur une montagne Les yeux de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu que tu sois élevé Que tu quittes la bassesse Et que tu vas en haut Que les affaires montent Qui est la promotion Que tes projets aillent de l'avant Que ta prière augmente Que la foi augmente Que ta vie témoigne Que ta vie témoigne Que tu deviennes toi-même un témoignage Que les gens voient au travers de toi Oh mon Dieu Oh mon Dieu Déclare je suis du sel L'Assemblée de Dieu vivant L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison De miracle et de consolation Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde Chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment Et le modifier selon nos besoins Nous projetons de créer des garderies Des restaurants Des salles de conférences Des bureaux Des salles pour l'équipe média Et un call center pour recevoir tous les appels Notre salle de prière sera complètement transformée Et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes Ceci est notre vision Et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet Vous n'allez pas le regretter Car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran Merci de laisser vos coordonnées dans les communiqués du virement Afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien Pour de plus amples informations Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail A travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran Que Dieu vous bénisse Tony Silassi, Mission Internationale Et l'Assemblée du Dieu Vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada